Générique A la une de cette édition d'Information, fini les vacances. Les élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l'école dès ce lundi 12 octobre, selon le ministre de l'Education nationale. Une année particulière avec un calendrier adapté en raison de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Le port du masque s'illustre en prix à payer pour une année scolaire plus ou moins normale. Entre temps, comme il est de plus en plus d'usages au début de chaque année scolaire, les syndicats d'enseignants déclarent qu'ils ne reprennent pas le cours ce lundi pour cause des griefs salariaux non résolus. A la veille de la rentrée scolaire, le parcours de la jeune fille congolaise demeure parsemé d'embûches liées aux pésanteurs socioculturels. Le droit à la santé sexuelle et réproductive sont autant en souffrance. A l'occasion de la journée internationale consacrée à la jeune fille célébrée ce 11 octobre, Biwan prête ses ondes à ceux qui militent pour l'épanouissement de cette catégorie sociale. Et enfin, gros plan sur l'un des dossiers les plus explosifs de la semaine. A la base d'un tollé observé à travers le pays, l'érection de la zone rurale de Minembo et en commune a provoqué la colère de certains politiciens, autant que celle d'une grande partie de la population congolaise. Aussitôt de retour d'un périple à l'étranger, le président de la République a opposé son veto à cette décision en annulant l'acte de modification du statut de cette localité du Nord-Kivu. Félix Tshisekedi a déclaré que cette décision avait été prise à son insu. Il a dit sur place à Goma. Retour en image dans cette édition rétrospective. Sous-titrage Société Radio-Canada